Les transmissions automatiques et l'huile de transmission utilisée sont sujettes à l'usure en fonction des conditions d'utilisation du véhicule. Febi recommande des contrôles réguliers et un entretien de l'huile de transmission et du filtre correspondant afin d'optimiser la durée de vie utile et les performances de la transmission. Les kits d'entretien de la transmission de Febi, d'une qualité supérieure, incluent un lubrifiant qui permet un comportement de friction et une stabilité thermique optimaux, offrant ainsi une résistance idéale au vieillissement et une grande protection contre l'usure dans toutes les conditions de fonctionnement. Cela assure la meilleure défense possible contre la corrosion puisque l'huile continue de protéger la transmission et maintient un fonctionnement efficace et économique. Dans cette vidéo, nous remplaçons le kit d'entretien de l'huile de transmission sur une Mercedes classe S équipée d'une transmission à 7 vitesses 722.9 également utilisée dans d'autres modèles. Une fois le véhicule levé, retirez la plaque qui recouvre la transmission. Enlevez ensuite le bouchon de vidange niveau pour laisser l'huile de transmission s'écouler. Lorsque le débit de l'huile diminue, poussez le tube de niveau vers le haut dans le carter d'huile et vidangez le reste d'huile. Remarque, certains véhicules comportent également un bouchon de vidange sur le convertisseur de couple. Modèle équipé d'un système de mise en veille, il faut enlever la pompe auxiliaire d'huile de transmission pour accéder à ce bouchon de vidange. Retirez les boulons de fixation du carter d'huile et vidangez l'huile excédentaire. Nettoyez et inspectez le carter d'huile à la recherche de débris éventuels et jetez l'ancien tube de niveau d'huile. Installez le nouveau tube de niveau en vous assurant qu'il est de la même couleur que l'ancien. Démontez l'ancien filtre à huile et remplacez-le par un neuf. Remplacez le joint du carter d'huile de transmission. Remettez en place le carter d'huile à l'aide des nouveaux boulons du kit. Serrez tous les boulons, dans l'ordre, selon les valeurs de couple requises. Vissez l'adaptateur d'outils de remplissage de l'huile de transmission automatique dans le carter d'huile et remplissez la transmission de 6 litres d'huile. Laissez l'outil de remplissage raccordé pendant la procédure qui suit pour vérifier le niveau d'huile. Vérifiez que le levier de sélection de vitesse est en position de stationnement. Branchez un outil de diagnostic adapté pour contrôler la température de la transmission. Démarrez le moteur et sélectionnez chaque vitesse plusieurs fois, puis ramenez le levier de sélection sur stationnement. Lorsque l'huile a atteint la température de 45 degrés, enlevez l'outil de remplissage d'huile et laissez l'huile de transmission excédentaire s'évacuer et se réduire à un goutte à goutte. Installez le nouveau bouchon de vidange. Si aucune perte de liquide n'est apparente, complétez le niveau selon les besoins. Serrez le bouchon de vidange niveau au couple de serrage requis. Coupez le moteur, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite et remettez la plaque en place. Descendez le véhicule et effectuez un essai sur route.